Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse très fort, cette toute nouvelle vidéo s'intitule « Vous revoir ». Je m'appelle Frédéric Arnault, je suis auteur, compositeur, interprète. Mon métier c'est la scène, c'est les planches, c'est les spectacles. Et aujourd'hui, comme tout le monde, je suis confiné, alors j'ai plaisir à vous partager quelques textes. Mais avant tout, toutes choses, n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à liker, bien entendu, et puis vous abonnez à ma chaîne, parce que ça la fera vivre, évidemment, j'ai besoin de beaucoup d'abonnés pour faire vivre cette chaîne. Alors n'hésitez pas, likez, puis partagez, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve dans une seconde. Vous revoir. Elle se lève tous les matins, ne réveille plus ses enfants depuis quelque temps, embrasse son homme, prend la voiture et se gare toujours à la même place sur le parking de l'hôpital. Elle dit bonjour à ses collègues, ce sera encore une longue journée à soigner, à rassurer avec douceur, à voir les mots qu'il faut. Elle se change, met sa surblouse, ses gants, son masque, se frotte les mains au gel et commence son service. Elle est infirmière et son sourire se lit dans ses yeux malgré la fatigue. Ce soir, elle entendra aux fenêtres des applaudissements. Ils seront une petite flamme dans son cœur de soignante. Elle voudrait simplement vous revoir. Comme avant, juste vous revoir. Elle se réveille bien trop tôt, démarre une journée encore plus longue que les autres. Elle va attendre des heures, devant la fenêtre de sa chambre, à regarder le paysage immobile. Seuls, quelques voitures rares passeront et le vent fera danser les feuilles des marronniers dans la cour de la maison de retraite. Il n'y aura aucune visite. Il faut être prudent lorsqu'on est une personne à risque. Le personnel est impeccable, serviable. Le coup de téléphone journalier de sa fille à 18h sera la seule éclaircie dans ce silence lourd, juste avant la somme du soir. Elle voudrait simplement les revoir, comme avant. Juste les revoir. Voilà déjà plus d'un mois que l'adrélanine l'a quitté. Elle allume la télé machinalement et écoute les infos en boucle. Peu à peu, ces semaines ont ramolli cette hyperactivité. Elle effleure son sac de voyage dans le couloir, posé juste à côté de sa mallette de micro. Faudra-t-il qu'elle range sa housse de costume et son maquillage ? Ce soir, pas de scène, pas de chaud, ni la chaleur des projecteurs. Tant de projets passionnants se sont endormis. Toute la journée, elle appelle ses amis musiciens, chanteurs et ne rêvent que de reprendre la route et de les retrouver. Ils plaisantent, blaguent et échangent sur leur avenir bien inconnu. Elle voudrait simplement les revoir, comme avant, juste les revoir. Elle prend le tissu et le dépose sur la grande table du salon. Depuis le début, elle a fabriqué des centaines de masques pour différentes organisations. Découpe, couture, elle ajuste, elle améliore son ouvrage, elle met son talent de couturière au service des autres. Sa rythme, ses journées de solitude. Toutes les robes en commande attendent sagement sur le portant dans son petit atelier. Peu à peu, les protections en coton auront pris des couleurs. Une petite musique l'accompagne dans la fumée d'une tasse de café posée près de sa machine à coudre. Elle voudrait simplement vous revoir, comme avant, juste vous revoir. Cela fait tout drôle de ne pas retourner au travail. Elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses collègues. Elle a trié toutes les photos, elle a tout rangé, nettoyé pièce par pièce. Ses photos souvenirs des bons moments et les histoires qui ont compté. Les enfants courent partout, toutes excitées de ces soudaines vacances. Toute la famille s'est rapprochée sur les écrans interposés depuis cet éloignement forcé. Ils ont pris conscience que tout est fragile, si fragile, privé d'aller et venir, impossible de se voir, de s'embrasser. Elle attend patiemment de pouvoir partager un café et de classer cet isolement dans le tiroir du passé. Elle voudrait simplement vous revoir, comme avant, juste vous revoir. Parfois, mon esprit m'entraîne. Il s'échappe vers des contrées lointaines, vers des vies inconnues où les voies me parviennent. Le temps est suspendu, je compte les semaines. Je voudrais simplement vous revoir, comme avant, juste vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !